Cette conférence va traiter de la question de la valeur de la vie sous plusieurs aspects successifs. En allant du plus évident au moins évident, elle commencera par s'interroger sur la valeur en tant que prix, en distinguant la valeur d'échange qui donc ne peut pas être accordée et la valeur d'usage qui ne peut pas être accordée non plus. La valeur de la vie ne pourra pas être considérée comme un prix et il s'agira de passer à un second aspect de ce concept de valeur qui sera l'aspect de la valeur comme sens. La vie peut-elle avoir un sens pour le vivant extérieur en quelque sorte à sa propre vie ou bien le vivant est-il un être qui peut conférer à sa propre vie un sens ? Mais alors la question est de savoir si ce sens peut se distinguer du plan où il est lui-même vivant, de l'exercice de sa vie et il paraît extrêmement difficile de dissocier le sens de la vie du fait de la vie. Et c'est cette difficulté qui amène la conférence à progresser vers un troisième, une troisième exception de la valeur de la vie qui serait celle de sa fin. Donc on s'achemine vers une conclusion de cette conférence qui pourrait être celle d'accorder à la vie une fin qui ne signerait pas extérieure mais qui serait propre avec cette difficulté que cette fin doit pouvoir être appréhendée par le sujet de cette vie qui alors serait plutôt ou de préférence le sujet humain comme fin à chaque fois sinon on tomberait dans l'absurdité que la fin de cette vie devrait se confondre en quelque sorte avec son terme. Cette fin exige d'être une fin absolue. Il n'est pas possible de comparer la vie à une autre vie, à la vie d'un autre vivant singulier ou bien à un autre état que la vie, soit avant la naissance, soit la mort. Donc il faut que cette fin soit une fin absolue dans la finitude elle-même, c'est-à-dire la mortalité et on s'achemine vers l'idée que la vie c'est ce qui se surmonte soi-même en visant une fin que peut-être elle n'atteint jamais vraiment mais qu'elle poursuit toujours. Et vivre c'est précisément poursuivre cette fin qui lui est propre dans le surmontement des obstacles qu'elle rencontre et qui sont, si l'on peut dire, la mort à l'intérieur de la vie. Merci. 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 Merci.